... Christophe Michelac, cuisinier et notamment champion du monde de pâtisserie, invite cette semaine Stéphane Gégaud, chef breton de la plus vieille institution basque de la place de Paris, a relevé un défi de taille. Transformer deux amatrices de cuisine en comédie au vol, capables de réaliser en moins d'une heure deux plats que l'on pourrait servir dans un restaurant. On reste, tu vois, dans ce côté simple. Efficace, tout ce que j'aime. Chacun des chefs va diriger un comédie dont la particularité est de n'avoir jamais travaillé dans un restaurant. Tu prends ta respiration et tu te fous. Un, deux, trois. Quand ça crame un moment, tu ne vas pas chercher une cuillère, tu prends ta poêle, tu la retires. Ils aiment la cuisine, la font au quotidien, mais n'ont aucune idée de l'organisation que nécessite une cuisine professionnelle. Je viens aujourd'hui prendre une leçon de cuisine dans la bonne humeur. Nos deux chefs prêts à tout pour transmettre leur savoir et faire gagner leur comédie partent avec un handicap de taille. Ils n'ont pas le droit de toucher à quoi que ce soit en cuisine. Seuls leurs commis vont mettre la main à la pâte et rien ne leur sera épargné. Qu'est-ce que c'est que cette technique de la poche ? C'est mal paré. Ouais, c'est mal paré. Quel sera le meilleur des deux commis ? Quel sera celui qui va le mieux retranscrire les ordres de son chef ? Remet ton crumble, remet ton crumble, remet ton crumble. C'est bon là, non ? Avec tes deux mains, mets tes deux mains. Entre inexpérience et amour de la cuisine, entre transmission et envie de gagner, le combat entre commis risque d'être rude. Allez, ça tu dois pas traîner ma puce. A l'issue de cette compétition, un jury de blogueurs culinaires connu et influent va désigner la meilleure réalisation. Dressage du plat, saveur de la recette, rien n'est laissé au hasard. La meilleure des deux commis remportera la somme de 1000 euros et reviendra le lendemain pour remettre son titre en jeu. Quant au chef, ils devront tout donner pour être le meilleur coach possible. Nous on apprendraient à inventer la tarte à l'orange. Ah ben j'ai hâte de voir ça. Ben moi aussi. Nos deux candidates, simples amatrices de cuisine, se retrouvent le temps de notre émission dans la peau d'un chef. Bonjour et bienvenue dans la peau d'un chef. Bonjour Sonia. Bonjour. Bonjour Isabelle. Bonjour Christophe. Très joli t-shirt. Je suis super contente d'être là encore une cinquième fois. On va voir si Isabelle reste toujours en tête et si Sonia va pouvoir la détrôner. Je m'appelle Sonia, j'ai 38 ans, j'habite Champs-sur-Marne, j'ai deux enfants, 4 ans et 2 ans. Bienvenue dans la peau d'un chef. Merci. Vous connaissez cette émission par cœur, 45 minutes, un plat salé, un plat sucré, convivial et surtout des astuces de chef. Et en parlant de chef, un vrai chef, un grand, un vrai de vrai, Stéphane Gégaud qui est avec nous cette semaine. Salut Stéphane. Bonjour Christophe. Tu vas bien ? Très bien. Alors les filles, aujourd'hui, on va faire deux plats qu'on connaît tous. Une salade de pâtes, je pense que c'est certainement ce qu'on utilise le plus souvent à la maison. Et puis un dessert et là, je sais que tu as peur, on va faire la tarte à l'orange. Et je ne sais pas pourquoi tu as peur de la tarte à l'orange. Je ne sais pas, écoute, peut-être parce que face à moi j'ai un pseudo grand pâtissier. La salade de pâtes est le plat familial par excellence car sa garniture se décline à l'infini en fonction de ce que l'on trouve dans son frigo. Quant à la tarte à l'orange, cette cousine germaine de la tarte au citron est de plus en plus appréciée pour sa douceur légèrement acidulée. J'ai te demandé surtout de tirer au sort le nom de ta commise d'aujourd'hui. Alors est-ce que tu auras la grande chance de tomber encore une fois sur Isabelle ou c'est Sonia qui aura la chance de tomber avec un grand chef ? Eh bien c'est Sonia qui a la grande, grande chance de travailler avec ce chef d'exception. Je suis ravie de travailler avec Stéphane Giego. Je peux apprendre énormément, que ce soit dans les techniques, dans la rapidité de la conception. Enfin voilà, donc je suis sûre que je vais passer à mon moment. Concernant la tarte à l'orange, je suis ravie parce que c'est un vrai dessert de pâtissier et je suis avec le chef pâtissier. Prête pour l'aventure ? Prête. Prête à rentrer dans l'impôt d'un chef en 45 minutes ? Prête. Eh bien c'est parti à partir de ce top chrono. Isabelle, on va faire une tarte à l'orange. C'est un peu compliqué, c'est pour ça que j'ai de la chance de tomber sur toi. Je sais que ça va très bien se passer. On va émietter en fait des sables et bretons avec un tout petit peu de beurre. Ça, ça va être notre sablé. On va faire le montage à l'envers. Première étape, les oranges. On met les oranges, on va faire un crémeux l'orange. On va dresser dessus et ensuite le sablé. D'accord. Hop, on va retourner cette tarte. On va voir, ça devrait bien se passer. On mettra quelques cubes d'orangettes, quelques fleurs jolies et l'histoire s'arrête là. Pour cette tarte à l'orange, j'ai misé tout simplement sur la forme qui est simple. Il y a de l'orange fraîche, il y a de l'orange en crémeux, il y a de l'orange confite. On a un petit sablé qui rigosse le tout. Voilà, j'ai vraiment concentré les saveurs autour de l'orange. Pas d'artifice, pas un goût supplémentaire. Première étape, ta crème d'orange. Tu récupères ta casserole en direct. Tu vas casser tes quatre œufs dedans. En entier ? Oui, mets-toi bien sur ton plan de travail. Oui, vas-y. Hop. Vas-y, prends tout, prends tout. Les coquilles, tu les mets dans ta petite, si on en dit une petite cocotte rouge d'ailleurs, c'est tout mignon. Voilà, ça, tu rajouteras ensuite le sucre, le jus d'orange. On prendra un fouet, on va bien remuer tout ça. Alors le sucre. Jus d'orange et sucre. Jus d'orange et sucre. Allez, on dit une fois. Les deux ? Oui, oui. Voilà, allez, débarrasse tout ce que tu n'as plus besoin. Tu prends ton fouet qui est ici. Tu as bien mélangé le tout. Voilà, comme une omelette. Toi, ce n'est pas la première fois que tu fais une omelette. Non, tu n'es jamais acheté. Bon, rajoute les zestes qui sont ici. Rajoute-les tout de suite. Voilà, tu mets tout de suite ça sur ton induction. Il porte à 10. Les rouges démarrent par le crémeux de leur tarte à l'orange, pendant que l'équipe jaune s'attaque à la cuisson des pâtes de la salade. Alors, les soignants, on fait risotto de pâtes dans la cocotte que tu as là. D'accord. Donc, on va l'allumer, huile d'olive, beurre dedans. La salade de pâtes du jour est une salade de pâtes florale, avec beaucoup d'herbes, beaucoup de couleurs, beaucoup de gourmandises, beaucoup de générosité, et sur une base de cuisson d'un risotto. La gourmandise va être emmenée par ce mode de cuisson. Mets tes échalotes dedans. Voilà, très bien. Remue. Fais sur un peu tes échalotes. Très bien. Mets la moitié des pâtes. La moitié des pâtes. Allez, allez, ma grande, allez, ma grande. Encore un peu. Encore un petit peu. Ça va aller, stop. Là, tu me prends ceci. C'est de l'ail, hein. De l'ail et du gingembre. Ok, la moitié de l'ail. La moitié. Stop. La moitié. Allez, promue-moi tout ça. Parfait. Mets ton bouillon. C'est un bouillon de poule classique. Tu le mets à hauteur. Tu mets pas tout ton bouillon. Encore un petit peu. C'est bon. Voilà. Maintenant, on laisse cuire. Pendant que les pâtes de Sonia cuisent dans le bouillon comme au risotto, du côté des rouges, Isabelle fouette toujours sa crème à l'orange sur le feu. Une fois qu'elle est cuite, on va rajouter la gélatine, on va rajouter la marmelade d'orange, on va bien remuer, on va chinoiser le tout dedans. D'accord ? Tu vas tout retirer. Ensuite, l'excédent de crème, eh bien, tu laisseras là, on va le mixer et on rajoutera le beurre petit à petit. Tu as vu l'odeur de jus d'orange ? Ah oui, super. Alors, ce qui est important, si tu veux une crème à l'orange qui soit magique, tu mets de l'orange fraîche. C'est-à-dire que tu presses ton orange et tu l'utilises tout de suite. Tu ne le presses pas la veille pour le lendemain, elle va perdre toute sa saveur. Et encore pire, tu ne mets pas du jus d'orange en briques. Ouais. Ça épaissit pas. Ouais, vas-y. Remue, 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 remue. Arrête-le. Voilà. Viens ici. Tiens, pose-le là. Tu mets ta gélatine, tu mets ta marmelade. Ça va bien essorer. Je la mets directement dans la casserole. Très bien. Vas-y. Allez, on a marmelade aussi, en live. Pourquoi une marmelade ? C'est pour avoir un maximum de saveur à l'intérieur. Voilà. Allez, maintenant, le crémeux, en direct. Tout ? Ouais, ouais, la totalité. Vas-y, Avine, n'aie pas peur. Après, tu as bien appuyé ta maryse pour enlever l'excédent. Allez, vas-y. Hop. Tu prends la quinte essence. Allez, vas-y, tranquille, tranquille. Juste comme ça. Fais comme ça, regarde. Tac, 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 tac. Voilà, ça suffit. Allez, qu'est-ce qui se passe ? Là, je ne veux pas avoir les zestes. Les zestes, ils ont parfumé la crème à l'orange. Ouais. Ainsi que ta marmelade, d'ailleurs. En faisant ça, en fait, tu es en train de chinoiser, de récupérer tous les zestes. Voilà, tu as une seconde. Grâce au buzz, les chefs peuvent prendre la main pendant une minute à répartir tout au long de l'épreuve. Ok, allez, vas-y. Je n'avais jamais fait ce mouvement-là. Donc, c'est toujours bon à prendre les techniques de pro. Là, on voit bien tes zestes. Tu as la quintessence de ta crème à l'orange. Elle est juste parfaite. Pendant ce temps, l'équipe jaune démarre sa tarte à l'orange. Sonia lance un caramel en faisant chauffer de la cassonade dans l'huile d'olive, puis elle s'attaque aux oranges. Parfait. Même si tu es un peu d'écorce, ce n'est pas grave, de toute façon, je vais garder ce côté amer. D'accord. Mets tes écorces d'orange au côté, proprement, tu le pelles. Tu ne verras pas d'enlever ça. Voilà. Tu vas garder un peu de blanc. Tu vois, ça va donner ce côté amer. D'accord. Voilà. Voilà, très bien. Maintenant, tu récupères toutes les belles peaux. Tout ça, tu les mets de côté. Tu vas faire des cubes avec. D'accord ? Voilà, très bien. Que tu mets dedans. C'est ça ? Voilà. C'est de taille-là à peu près ? C'est de taille-là, très bien. Allez, dépêche-toi. Voilà. Je t'ai rempli ? On va se dire. Sonia parfume ses cubes de peau d'orange avec de l'alcool de litchi, puis elle les verse dans son caramel pour préparer une marmelade. Du côté des rouges, Isabelle monte son crémeux à l'orange avec du beurre. Et là, avec ta main gauche, tu récupères un tout petit bout de beurre et tu mets dedans. On y va tout doucement, comme une mayonnaise. Voilà, vas-y. Vas-y, continue. Ouais, c'est bien. Vas-y, fais la même chose. Ce qui est important, si tu mets ton beurre d'un seul coup, tu vas avoir une crème en fait qui va être très molle. Si tu mets ton beurre exactement comme ça, c'est la perfection. Mixe bien, il ne doit pas y avoir de bout de beurre dedans. Ok, stop. Hop, tu enlèves tout ça. Tu mets tout dans un récipient qui est bien froid pour couper la cuisson. Tu vas sortir ton papier film. Tu vas mettre ton papier film au contact. Et tout ça en réfrigérateur, en urgence. Et tout de suite, tout de suite, tout de suite au frigo pour qu'elle refroidisse très très vite. Alors, au contact. Voilà. Allez, au frigo, vite, en urgence. Allez, Isa. Allez, 5 000 euros peut-être à la clé là. Essaye de battre le record, concentre-toi. Allez, tout ça, tout ce que tu n'as plus besoin, tu débarrasses. Et on, Steph, tu finis combien de temps en avance, ça ? 5, 10 ? Laisse-moi tranquille, je suis sur la tarte à l'orange. Là, je suis sur la tarte à l'orange, laisse-moi tranquille. Non. Arrête, tu vois, tu vois, là, maintenant, tu fais comme ça. Clac. Vas-y, vas-y, vas-y. Dans le sens des quartiers ? Oui, dans le sens des quartiers. Très bien, parfait. Très bien, parfait. Donc là, ça cuit tranquillement. Voilà, très bien maintenant. Parfait, la même chose, s'il te plaît. On va aller faire cœur dans la poêle, avec un peu de beurre. C'est pareil avec ça-ci. Voilà, allez, dépêche-toi, dépêche-toi, parce que là, le temps passe. Allez, maintenant, hop, voilà. Dépêche-toi. Voilà, stop. Maintenant, tu mets tes quartiers dedans. Tu allumes ta poêle à fond. On va faire un petit caramel au beurre. Comme ça ? Voilà, une cuillère. On va faire caraméliser nos quartiers d'orange, d'accord ? On va récupérer les écorces qu'on va créer. Elle va être coupée en cubes, qu'on mettra à mariner avec l'alcool, le litchi's. Qu'on mettra une petite compote avec. D'accord. Pendant que ça caramélise, on va préparer un crumble. Le crumble en cuira à la poêle. D'accord. Le crumble sera le fond de tarte, les oranges, la marmolade d'orange dessus, et les oranges caramélisent avec. Et on fera une mascarpone de cannelle. Ok. Ensuite ? On va mettre deux cuillères de farine, deux cuillères de sucre. Stop. Deux cuillères de sucre. Vas-y. Hop. Allez. Une pincée ? Une pincée. Allez, dépêche-toi. On va être vraiment à la bourre. Allez, dépêche-toi. Maintenant, tu malade de tout. Attention à tes... ton caramel. Voilà, très bien. Allez, dépêche-toi. T'as deux secondes avant que ça crame, là. Allez, ma grande. Allez, allez, Sonia. Pendant que Sonia prépare la pâte à crumble de sa tarte, chez les rouges, Isabelle s'attaque à la salade de pâte. Elle doit lever les suprêmes d'un pomélos. On va prendre le pamplemousse. On va prendre un couteau et on va se faire des pamplemousse confits. Voilà. Allez, tu vas couper le haut. Voilà, comme ça. Vas-y, coupe une petite rondelle. Non, non. Comme ça ? Ouais. Hop. Tu le retournes, tu le coupes la même chose. Comme ça ? Voilà. Il faut que tu coupes. Il faut que tu coupes plus. Il faut que je vois. Là, il n'est pas bien coupé. Recoupe ici. Voilà. Tu vas me poser une seconde. Je vais te montrer le mouvement. Top. Là, tu regardes. Tu coupes et tu caresses ton fruit. Regarde. Top. Vas-y. Allez, vas-y. Tu dois pas avoir de peau blanche, logiquement. Si c'est bien découpé, voilà, fais bien ce que j'ai vu, ta compatriote en face. Et on ne voyait que le blanc. Voilà. Là, c'est très bien. Tu t'en sors comme une reine. Super. Voilà, très bien. Tu caresses ton fruit et tu le fais très bien. Tu le fais bien ton mouvement. On va couper les suprêmes. Coupe des suprêmes. Stop. Voilà. Regarde. Voilà. Là, tu as coupé des suprêmes comme ça. D'accord. Ok. Attends, attends, bouge pas. Et ensuite, avec ça, tu as coupé des culs, mais petits, petits, comme ça. Et après, tu les coupes en petits culs. Stop buzz. Allez, vas-y. Il en faut combien des suprêmes ? Vas-y, vas-y, tu dois tout faire. Tu fais tous les suprêmes. On fera la même chose avec l'orange après. Voilà. Oh, dis donc, c'est pas la première fois que tu fais des suprêmes, toi ? Mais si, mais si. C'est vrai ? Ah, ben voilà, ça sent très bien. Si les rouges utilisent des suprêmes de pomélos pour leur salade de pâtes, les jaunes font caraméliser des quartiers assez grossiers pour leur tarte à l'orange. Parfait. Mais les aplatiles, s'il te plaît. Voilà, très bien. Remue tes pâtes. Allez, 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 allez. Il faut vraiment que tu accélères pour des gestes qui ne sont pas... Pour des petits gestes, ma grande. Voilà. Allez, continue avec l'accès de ton crumble. Ensuite, ce crumble-là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va le cuire à la poêle. Ce côté un peu original. Hop, on va le cuire à la poêle. D'accord ? Ok. Ça marche. Allez, ma grande. Mais une autre pointe. Vas-y. Comment les bêtes... Tu ne rigoles pas, hein ? Tu ne rigoles pas, aujourd'hui. Voilà. Ah, c'est bien, ça. Oui. Bah, et on ne peut pas faire ça que de l'autre. Regarde, tu vois ? Attends, ne t'inquiète pas. C'est ça, ça semble, en tout cas. Tu les retournes, tu les chauffer, tu remues. Bon, je vois que c'est tendu, donc je vais vous laisser. Non, mais attends, je ne sais pas ça. C'est que tu as la demoiselle qui est tranquille, qui bosse à ta place. Non, mais tu as raison, tu sais quoi ? Tu as raison, tu as raison de chambrer. Ah, mais jamais de la vie, ce n'est pas mon style. Non, mais même moi, ça me fait plaisir. Il stresse à côté. Je crois que tu es mieux, tu es mieux chez nous. Moi, je dis ça, je n'ai rien. Voilà, super. Une petite casserole. Tac, en bas, ici, ici, ici. Allez, ta corde, tu la récupères, tu prends tout. En une seule fois, très bien. Tu viens là avec moi, tu récupères de l'eau. Beaucoup ? Vas-y, vas-y, je te dirai stop. Allez, encore. Remets un petit peu. Ok, stop. Tu récupères ton sucre qui est en face, là. Il est où, celui-là ? Sucre semoule, oui. Tu poses, prends tes deux mains. Non, mais reste, reste là, reste là, reste là. Vas-y, ouvre. Allez, mets un petit chouille. Je te dirai stop, vas-y. Encore un petit peu, encore un petit peu. Encore un petit chouille. Ok, stop. Allez, tu viens avec moi. Tu mets ça à plein boost. Tu mettras une petite pincée de fleur de sel. Isabelle fait confier des écorces de pomélos dans du sirop pour apporter un peu d'amertume à la salade de pâtes. Pendant que Sonia court sur tous les fronts. Tu prends le bâton de cannelle, là ? Sonia, 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 Sonia. Oui, oui, oui. Allez, ma grande échec, s'élérine un peu, là. Hé, faut que tu passes un peu la vitesse, par contre. Vais le dedans, là. Voilà. Baisse ton feu, là. À combien ? C'est bon, stop. Et laisse faire, maintenant. Je n'ai pas fini de la retourner. Laisse faire, je te dis. Ok. Tu remue ça. Ok. À la maison, je n'ai personne qui me dit derrière. On va plus vite. Fais ci, fais ça. J'ai envie de lui dire, des fois, doucement, deux minutes, j'arrive. Mais les deux minutes, on ne les a pas, donc je ne lui dis pas. Allez, 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 allez. Ton pain. Non, mais je ne rigole pas. Sinon, ça ne sert à rien, ma con. Prends du couteau. Couteau aussi. Là. Bon, stop. Tu retondes ton pain. Ouais. L'équivalent de mon doigt. D'accord. On va en mettre, on va dire, 5, 5 personnes. Là, j'ai un gros doigt, là. D'accord. Un peu plus petit. Voilà. Donc, on va faire les croutons avec. D'accord. Donc, deep caisse. Arrête-toi, deux secondes. Le crumble. Crumble. Allez, alors, attention, parce que là, c'est... Pose-le, pose-le, pose-le. Voilà. Cuillère, tu le casses. Tu vois que ce n'est pas commun de cuiller le crumble à la poêle. Donc, évite de... Attention, devant. En même temps, voilà. Laisse faire, comme ça. Ça s'écraser. Remue. Donc, là, maintenant, ton crumble. Tu vas le laisser. Donc, tu vas le laisser faire. Il va se faire tout seul. Tu surveilles. T'as compris. Je te le... Je te demande un peu. D'accord ? Maintenant, on va préparer... Donc, ça, comment c'est ? T'as goûté ? T'as goûté ou pas ? Non. Je t'ai goûté tout à l'heure. Goûte, 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 goûte. Goûte, par contre. Goûte. Faut que ça reste croquant. D'accord ? T'es comment ? Là, pour moi, c'est bon. Alors, écoute-moi. La moitié des herbes, là. La moitié, dedans. Alors, prends pas qu'une... Tu vois, il tient un peu de tout. Ouais, voilà. Ça va commencer à parfumer. D'accord ? Comme ça ? Vas-y. D'accord ? Voilà. Remue. Voilà. Voilà. Laisse comme ça, tranquillement. Maintenant, on va. Tu vas le prendre. Tu vas le débarrasser. Tu vas le laisser là. Ça va finir de gonfler tout seul. Ok. D'accord ? Vas-y, ma grande. Fais gaffe, c'est peut-être un peu chaud. Non, c'est bon. Après, je s'empionne. Je me permets d'être peut-être un peu plus dur sur les directives. Je me mets un peu la pression pour arriver à sortir quelque chose de goûteux, gourmand. Voilà. Qu'on ne soit pas ridicule. Et c'est là que tu vois, justement, que ce n'est pas évident de te mettre dans la peau d'un chef. Pendant ce temps chez les Rouges, Isabelle prépare la sauce de sa salade de pâtes. Alors, tu récupères ton saladier. Tu récupères une cuillère. Tu mets la totalité de ta mayonnaise. Voilà. Tu vas mettre, allez, deux belles cuillères de wasabi. Deux belles ? Ouais, une belle, une belle déjà. Mets la moitié déjà. Vas-y, mets tout. Remue tout ça. Allez. Il faut qu'on assaisonne ça, que ça soit parfait. Que ça soit un peu pêchu, mais que le wasabi ne soit pas trop fort. Vas-y, goûte un petit peu. Pas trop fort. Mets la totalité. Ah si, après ça... Ah ! Bon. Alors, pour l'instant, on reste là-dessus. Mets le tourteau. Tout ? Mets la moitié pour commencer. Il y a de la crème liquide qui est là aussi, regarde. La crème liquide, tu la prends. Hop. Je mets tout ? Ouais, vas-y. Attends, attends, attends. Ouais, vas-y, remue, remue. Donc, on va se débrouiller. Ça ne va pas tout mettre. On va se débrouiller. Bon, viens avec moi. Mets tes farfalles, hop, en direct. Voilà. On va faire attention, on va faire attention pour que ça cuise bien comme il faut. Donc, au bout de 10 minutes, on vérifiera. C'est trop liquide. Ouais, là, c'est trop liquide. Bah, écoute, c'est pas grave. Tes pâtes, elles vont être... Non, mais tes pâtes, elles vont puiser dedans, donc t'inquiète pas. Tu prends tout, ta coriandre. On prend un gros couteau et tu vas m'émincer ça, nickel, que je sois fière de toi. Alors ça, je ne suis pas sûre. Alors, et là, c'est très sain, tu le tiens bien. Tu le tiens bien. Bon, buzz une seconde si tu veux, mais tu le tiens bien. Et tu mâches ça le plus fin possible. Stop. Vas-y, à toi de jouer. Merci. Juste que toi, je suis sur 3 cm des racines, tu ne coupes pas. Voilà. Regarde, fais ce mouvement. La pointe de ton couteau, voilà, très bien. Exactement, tu vois, regarde. Toute seule, tu as trouvé de gestion. C'est bon, là ? Ouais, ouais, encore, 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 encore. Voilà, encore, encore, encore. J'ai l'impression de couper dans le vide. Stop, voilà. Voilà, prends ta corne, prends ta corne, lisse ton couteau avec ta corne aussi. Regarde. Voilà, ton couteau, tu le mets à sa place. Allez, toute ta planche, tu la râques. Voilà, très bien. Allez, vas-y, tu mélanges tout ça. Là, là, dans ta sauce. Là ? La sauce de la salade de pâte des rouges est terminée. Pendant que chez les jaunes, Sonia ajoute de la liqueur de litchi dans ses quartiers d'orange. Allez, très bien. Tu sais ce que tu vas faire ? On va faire un petit... Tu vas prendre la mascarpone qui est là, on va mettre une petite cuillère dedans, on va le remettre. Et on va lui réinventer une tarte à l'orange. Ouais, j'ai fait ça. Fais péter la tarte à l'orange, les amis. Et tu le laisses de son côté. Tu sors le... Ramène-toi vers... Ramène-le vers toi. Ramène la tarte à l'orange vers toi. Pose-la là. Parfait. Le saut. T'es bouteille. Deux gouttes dedans. Tu vas finir. Deux gouttes dedans. Top. Tu remues. Gouttes. Bon, parfait. Tu vas préparer la petite crème mascarpone et cannelle. Vas-y. Je mets tout ? Tout. Et tu fouettes. Tout d'abord. Voilà. La cannelle ? Je mets tout ? Non, pincez, pincez, pincez. Regarde la quantité que tu as par rapport à ta cannelle. Attention à tes croutons, attention. Attention, attention, attention. Retourne tes croutons, retourne les croutons. Pose ta plaque. Allez, ma grande. Retourne, retourne, retourne. Attention à tes oranges. Bon, maintenant, prends-toi le saladier. Verse les oranges dedans. Verse les oranges, s'il te plaît. Nous, ça se passe bien, pour info. C'est vrai ? La tarte à l'orange, c'est bien. Mais tu sais que nous, on n'est en train de rien inventer de la tarte à l'orange. J'ai hâte de voir ça. Moi aussi. Pendant ce temps, Isabelle attaque le montage de sa tarte. Elle utilise des suprêmes d'orange préparées à l'avance. Vous avez habitué, tu l'enlèves tout ça. On va passer à la tarte à l'orange. Allez, c'est bien, Isa. Vite, vite, vite. On ne perd pas le nord. T'es suprême d'orange. Tu les mets. Tu le poses là. Ok. Elle est suprême. Tu le ranges ici. Et tu fais ça. Tu les mets. Un, deux, trois. Toi, tu les serres bien comme il faut. Vas-y. Allez. Sinon, je t'envoie à côté, moi. T'as vu comment ça ne rigole pas en face ? Non, je reste là. Allez. Allez, vas-y. Essaye de serrer le mieux possible. Voilà, très bien. Il faut que ça soit le plus joliment possible. Mais il faut se dépêcher. Là, une fois que c'est rangé... Là, je superpose, du coup. Parce que sinon, je... Remets tout dedans. Ça ne va pas. Je mets tout dedans ? Non. Buzz, 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 buzz. Ok. Tu vas faire ça. Tu vas ranger ça, comme ça. En rosace. Voilà. Tac et tac. Allez, vas-y. Parti. Allez, vas-y. Quand je découvre le cercle où il faut faire la tarte à l'orange, Christophe explique en dessous, il a mis un film plastique. Et donc, en fait, c'est parfait pour le démoulage puisque ça adhère bien. Et puis, du coup, ça ne glisse pas quand on la retourne. Et effectivement, quand on voit le résultat terminé, c'est très joli en rosace. Ça fait comme une grosse fleur. Super. Voilà. Comme c'est beau. Ouais, une seule, une seule, une seule. Il y a une rose sur les yeux, là. Voilà. Pendant ce temps, Sonia fouette du mascarpone pour la crème à l'orange de sa tarte. C'est bon. Non ? Ouais, voilà. Très bien. Je crois que le cahier est propre. Gouttes. T'es comment ? C'est un peu fat, je trouve. Alors, sucre. La quantité ? Allez, une pincée comme ça. Attention à tes croutons. Attention à tes croutons. Attention à tes croutons. Attention à tes croutons. Allez, sors-les maintenant. Parfait. Laisse ta poêle. On va mettre les champignons après dedans. Bon, les croutons, on les laisse. Ça, c'est bon. Voilà, très bien. Des champignons, ma grande. Allez, commence par le plus gros. Je le mets direct ? Direct comme ça. Ça, ça fait des champignons, ça fait des cool mel. Ça, je connaissais pas. Attention aux champignons. Sors-le. Retourne-le. Un peu d'huile d'olive. Voilà, très bien. Parfait. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va le faire un petit peu cuire. Pas trop. Regardez son moelleux, tu vois. Voilà, très bien. Parfait. T'as salé ? Non. Flore de sel, vas-y. Encore ? Voilà. C'est bon. Ensuite, tu laisses deux secondes. Allez, retourne-les. Et sors-le. Voilà, sors-le. On a la même chose avec celui-là. Stéphane Gégaud va utiliser les têtes des cool mel en guise de coq pour sa salade de pâtes. Chez les rouges, Isabelle verse le crème à l'orange de sa tarte dans une poche à douille. Tu me coupes là. Là ? Plus près. Là ? Là. Très bien. Hop. Allez, stop. Un buzz et tu fais le reste. OK ? Voilà. Tu vas me mettre de la crème partout. Là, je t'en mets juste ici. C'est important. Et après, vas-y, stop. Vas-y, à toi de jouer. Je continue. Allez, vas-y. Vite, vite, vite. Pas beaucoup. Il me faut vraiment 5 mm. Qu'est-ce que c'est que cette technique de la poche ? C'est mal barré. Ouais, c'est mal barré. Allez, vas-y. Voilà, très bien. Tu t'es repris en main. C'est très bien. J'ai de très mauvaises expériences avec la poche à douille à la maison. Et donc, je me dis, oh là là. Et bon, je n'ai pas du tout la technique pour faire aussi joli. Mais comme après, on doit lisser ce qu'on a fait, ce n'est pas très grave. Tu me lisses ça délicatement. Essaie de lisser vers le bord, comme ça, tu vois. Attends, stop. Stop buzz. Buzz une seconde. Reste devant le buzz. Regarde, c'est ça que je veux. Ah d'accord. Ok, vas-y. Attention de ne pas déplacer tes suprêmes. Voilà, maintenant avec le dos de ta cuillère, tu lisses. Voilà, pour que ça soit assez égaux. Allez, on y va, on y va. Parce qu'en face, c'est en train de courir. Nous, on ne fait rien. Allez, allez, allez. Allez, les oranges, tu les mets au bout de la table. On n'en a plus besoin. Les oranges, hop, hop. Ok. Tes pattes, récupère tes pattes. Enlève toute l'eau et tu la verses ici en une seule fois. Vas-y. Voilà, allez. Hop, laisse tout dedans. Prends ta cuillère, remue. Remue pour que ça soit un peu plus froid. Voilà. Allez, hop. Tu le prends au réfrigérateur, vite. Allez, ne te brûle pas. Allez, tout en bas. Allez. Là, les suprêmes, il faut vite les faire refroidir sur l'assiette. Je verse ? Oui, verse tout. Je verse tout. Voilà. Éparpille pour que ça soit un vitre au froidi. Isabelle sort du feu les écorces de pomélos confits pour sa salade et les place au frais. Pendant ce temps, Sonia mouille ses pattes façon risotto avec du bouillon de volaille. Voilà, parfait. Parfait. Tu vas récupérer tes herbes. Ta plaque. On prend un assortiment d'herbes. Donc, on a du basilic, du cerfeuil, de la coriandre, de l'estragon, du persil plat. Donc, ce mélange-là, il est homogène, temps pour temps. À côté de ça, on a des oignons blancs qui sont très doux. Des oignons rouges un petit peu plus sucrés. Et un râpé de gingembre et d'ail. Alors, vas-y. Mets toutes les herbes et la moitié des oignons rondelles, s'il te plaît. Toutes les herbes, la moitié des oignons. Allez, ça, tu ne dois pas traîner ma puce. Et tout ça ? Et là, tu remues. N'oublie pas que tu as un peu d'oignons ici à récupérer. Voilà, tu goûtes. Attention à ton champignon. Tu goûtes. Ouais, c'est parfait. Bon, ton champignon, là-bas. Ta plaque ici. Après, on va faire de la place pour dresser. Voilà, hop. Bon, récupère-moi ton plateau ici. Tu l'emmènes là-bas et on va commencer à dresser. Les jaunes ont presque terminé leur salade de pâte, tandis que les rouges préparent la pâte express de leur tarte à l'orange. Tu m'exploses des sablés, là, comme ça, avec la main. Là-dedans ? Ouais, ouais. Vas-y. En une seule fois. Allez, vas-y. Hop. Et ensuite, on rajoutera un tout petit peu de beurre fondu. On va faire quelque chose de... On va agglutiner tout ça pour faire un résidu de pâte. Et on va superposer ta pâte sur tout ça. Allez, le beurre. Hop. Verse le beurre dedans. Tout ? Non, non, non. Un quart, voilà. Un peu plus. Ok. Vas-y, travaille tout ça avec ta main. Allez. Vas-y, appuie, appuie. Tu peux en remettre. Il faut vraiment que tu arrives à faire une boule de pâte. Allez, ma petite Isa. Allez. C'est bien ? Tu sens que le beurre a bien enveloppé le tout ? Ouais, ça commence. Ok, allez, tu me parsème ça partout. Je veux 5 mm partout, partout, partout. Allez, vas-y. C'est pas grave s'il y en a autour ? Non, 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 t'inquiète, t'inquiète, t'inquiète. Voilà. Fais en sorte qu'il n'y ait vraiment pas de trous. Si il y a des trous, on est un peu dans le... Appuie un petit chouille. Et il y avait un... Tiens, regarde. Prends vite ça là. Viens avec moi. Ça quoi ? Récupère ça. Le cercle. Juste le carton, pardon. Le carton. Tu le retournes. Tu le mets bien centré. Tu appuies légèrement. Appuie légèrement. Allez, au frigo. Avec le cercle. Avec le cercle. On va bien laisser refroidir tout ça. Pendant que la pâte sans cuisson de la tarte des rouges va durcir au frais, les jaunes s'attaquent au dressage de leur tarte à l'orange. Retourne-moi ton champignon. Parfait. Allez, on dresse là. Prends-moi tes deux cercles. Un, là. Ta crème mascarpone. Allez. Mélange. 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 Goutte. Là, c'est nickel. Parfait. Allez, dresse. Vas-y. Doucement. Allez, taille. Pose, pose. Prends une cuillère. Voilà. Trois. Bien sûr. Comme ça ? Oui, comme ça. Là, sur le côté. Comme ça ? Non, comme ça. Au milieu ? Voilà, très bien. L'autre. Voilà, stop. Sonia dresse à ses quartiers d'orange caramélisés sur sa marmelade au mascarpone, tandis que les rouges assaisonnent leurs pâtes. Voilà. Pose-les à côté. Récupère-toi un grand saladier. Tiens, le grand saladier en inox, là. Allez, vas-y. Allez, les pâtes, tu les mets dedans et tu les émiettes un peu avec tes mains. Mets pas tout. Vas-y, je te dirai stop. Ok, stop. Vas-y. Fais en sorte, voilà, que... Faut les aérer. Ouais, ouais, et puis voilà, qu'ils ne soient pas trop collés. Allez, tu mets ta petite sauclette là-dedans. Tout. Vas-y, mets tout. Mets tout, mets tout, mets tout. Ouais, moi, je suis rassuré, c'est bon. Allez, remue tout ça. Voilà. Alors, ouais, regarde, ils ne font pas les malins, ils ne sont pas en avance, là, cette fois-ci. Vas-y, en plein centre, n'hésite pas. Mets les mains, mets les mains. Voilà, hop, comme ceci. Voilà. Mets tout doux, tout doux, appuie pas dessus. Appuie pas. Voilà. Voilà, mets tout, mets tout là-bas. Toi, on a quelque chose de très généreux. On va se mettre quelques petites cacahuètes. Voilà, très bien. Allez, vas-y. Tête, 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 par-ci, par-là. Hé, je ne sais pas toi, mais moi, j'ai envie de faire ça le plus vite possible. Et de me le manger tout seul. Ton crumble. Avec ta main. Vas-y, laisse tomber, il faut que ça... Comme une pâte au-dessus. D'accord ? Buzz, buzz, buzz. Bon, regarde. Tu fais ça. D'accord ? N'oublie pas que là, il faut que ça ressemble à une tarte, pas un... Ensuite. Voilà, comme ça. Pour la première fois, parce que tu sais quoi, je ne voulais pas trop finir. À quelques minutes seulement de la fin, les tartes à l'orange des jaunes sont dressées. Alors que les rouges montent toujours leur salade de pâtes. Quelques tomates. Clac, 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 clac. Et on va se bouger. Vas-y, pose là. Une ici. Voilà, une là. Ça, ça, tu mets ça plus loin. Parmesan. Parmesan est ici. Tu me fais des copeaux. Allez, il reste 5 minutes, la tarte, elle n'est pas faite. Voilà, voilà, très bien. Voilà, vas-y. Tension tes doigts, ne te coupe pas. Pendant ce temps, les jaunes utilisent les têtes de Koulmel pour dresser leur salade de pâtes. Bon, maintenant, tu prends les deux, là, là, celui-là et celui-là. Les petits. Voilà, ça, là. Tu prends tes pâtes. Voilà. Prends ça. Remue. Buzz. Je vais vous montrer. Non, regarde, tu prends tes pâtes. Tu mets au milieu. Ensuite, tu prends l'assortiment de tes fleurs. Autour, mais en bataille. Ok ? D'accord. Tu fais la même chose sur l'autre. Allez, go, 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 go. Du côté des rouges, Isabelle fait face à une mission périlleuse. Bon, maintenant, la tarte à l'orange. Allez, vite, tu la poses bien centrée. Allez, tu me prends ça, tu prends ta respiration et tu tournes. Un, deux, trois. Hop, voilà. Allez, enlève tout doux. Ok. Garde ça à côté. Garde ça à côté. Enlève ton carton. Ça va sortir. Voilà. Démoule. Voilà, attention. Démoule délicatement. Allez, dépêche-toi, dépêche-toi. Voilà. Maintenant, chauffe un tout petit peu ton histoire et essaie de l'enlever comme ceci. Tout doux, tout doux. Voilà, enlève le tout doux. Allez. Hop. Allez. Prends-le délicatement et tu le poses en plein centre. Fais coulisser. Fais coulisser avec l'assiette. Oh, voilà, très bien. En plein centre. En plein centre. Voilà, c'est pas mal. Allez, prends vite les... Mets-moi des petits cubes par-ci, par-là. Allez. Pendant qu'Isabelle décore sa tarte à l'orange avec des morceaux d'orange confite, Sonia peaufine sa salade de pâte avec des croutons qui vont apporter du croustillant. N'oublie pas tes croutons à mettre autour. Maintenant, tes fleurs. Tes fleurs. Essuie bien. Allez, laisse le fumer. N'arrange pas, d'accord ? Ça va tomber tout seul, la grande. Voilà, parfait. Oui, une ou deux non plus autour, mais tes croutons avec. Et un filet d'huile d'olive par-dessus. Voilà. C'est bon. Stop. Deux seulement. Ok, là, encore un autre. Je mets où le vin ? Allez, là. Ce côté, filet d'huile d'olive. Par-dessus. Doucement. Voilà. Le temps presse pour les deux équipes qui doivent terminer de dresser leur plat. Allez, les petites fleurs. Si on prend les petites oranges plutôt, là. Mets-en moi ici, là. Une, deux. Deux ? Ouais. Une troisième, là. Trois. Voilà. Est-ce que c'est joli, ça ? Tiens, mets-moi une, deux, trois pour voir. C'est pas mal, on va se les mettre. C'était pas privé au programme. Deux. Voilà. Là, un coup de fleur de sel. Stop. Un coup de fleur de sel. Stop. Là. Mais, il reste des croutons. Mets-en un ou deux dessus à côté. Tu rappes. Tout doux, tout doux, tout doux. Voilà. Voilà. T'as un tout petit chouement. C'est bon, comme ça ? Voilà, c'est bien, ouais. Prends un peu d'huile d'olive. Arrose un peu tes pâtes. Pour que ce soit super top. Plutôt à un niveau circulaire, ouais. Voilà. Top. Ok, ça c'est bien. Moins d'une minute, là. Moins d'une minute. Allez, ma grande, il faudrait qu'on finisse un petit peu avant quand même. Allez, l'esthétique, c'est aussi important que le goût, mon grand. Allez, va plus. Allez, attention. Cinq secondes. Quatre. Trois. Deux. Un. Stop. Ça va ? Quoi ? Un peu chaud. Il fait le malin. Viens, on va voir un petit peu. Il fait le malin de quoi ? T'es sorti le plus stressé, là. Ça a été, Sonia ? Ouais, ça a été un peu stressant, mais ça a été. C'est très beau, en tout cas. C'est l'heure de vérité pour nos deux commis. Christelle Poupard et Sophie, blogueuses reconnues et influentes, vont noter à l'aveugle les recettes réalisées par Sonia et Isabelle. Leur mission, noter sur dix chacun des plats en se basant sur deux critères, le dressage et la saveur. Premières impressions avec la salade de pâte florale de l'équipe jaune. Ouh. Ah, c'est très fleuri. Ah ouais. C'est très printanique comme assiette de pâte de printemps. Oui, c'est ça. Les fleurs sont là. Bon, on attaque. Allez, vas-y. Allez, je suis de service, c'est ma journée. Tu es de service, Sophie. Voilà. Allez. Bon, on dit. Qu'est-ce qu'on a en dessous ? Ah, mais c'est que c'est un champignon. Moi, je prends un peu de tout. Les pâtes albettées. Donc, ils sont justes. Je dirais même qu'un petit peu trop le pain d'épices, en fait. Ah ben, c'est... Oui, c'est ça. On croustille, on n'entend que ça. Alors, je vais goûter avec les fleurs, là. Oui. Ça reste neutre, en fait. Voilà. Oui, ça n'apporte pas quelque chose. Ça relève quelque chose, voilà. Nos jurés n'ont pas l'air très emballés par la salade de pâtes de Sonia et Stéphane Gégaud. C'est au tour de leur tarte à l'orange, façon crumble, d'être dégusté. Ouh, il y a de la structure, là. Ah oui. Ça fait façon un peu crumble. Oui, dessus, c'est ça. Il y a de la noisette. Oui, donc là, ça va être bien croustillant, de la canine. Oui, c'est très parfumé. Rien qu'à l'odeur, déjà, on sent, tu sais. Ah oui, oui, oui. Puillère, fourchette. Vas-y, vas-y. Je vais essayer de te mettre un peu de tout. Vas-y. Ah oui, c'est déstructuré, c'est ça. Merci, Sophie. Je ressens un petit goût amer. Tu sens. Non, mais c'est pas désagréable du tout. Moi, je trouve que ça se marie très bien. Le jus des textures, en fait, t'as le croquant avec le dessus, avec la pâte. Après, t'as la douceur de la crème. Et t'as le fruit, le parfum avec le quartier d'orange. Voilà, après, il faut apprécier l'amertume. J'aime beaucoup le croquant. L'amertume de la marmelade surprend notre jury. Voyons à présent si la salade de pâte à la chair de crabe de l'équipe rouge séduira nos blogueuses. Ah, ça, j'aime bien. Là, c'est un pâte de pâte généreux. Avec les origines italiennes, là, c'est bon. Ça y est, je suis repartie en Italie. C'est bon, c'est ton domaine. Tu m'es prie. Je te tends volontiers mon assiette. Merci, Sophie. Tu m'aides dans ma tâche de service. Là, il y a du crabe. Non, la chair de crabe. Les pâtes, elles sont cuites. Oui. Correctement. Et les cacahuètes apportent du croquant aussi, j'aime bien. J'aime bien cet apport de chair de crabe. Je trouve que ça va bien avec. Disons que ça change du traditionnel jambon que tu mets. Le fromage aussi apporte un côté moelleux, je trouve. La salade très fraîche d'Isabelle et Christophe Michalac a conquis nos blogueuses. Mais qu'en sera-t-il de leur tarte à l'orange crémeuse ? Ça, c'est chouette. Là, c'est fini. C'est vraiment très, très joli. C'est un avantage vraiment précis. Hop, essayez de passer en dessous. Là, tu vois, il y a une pâte au-dessus. C'est une pâte biscuitée. Maintenant, ce n'est pas la pâte à tarte traditionnelle. Voilà, c'est ça. On va prendre un peu de tout. Voilà, c'est ce que je me dis. Voilà, un morceau d'orange, la crème. Ah, c'est bon. C'est frais. On a du croquant, on a la douceur. La crème, elle est très onctueuse. La crème est vraiment très bonne. Ah oui, c'est délicieux. La dernière note vient d'être attribuée. Les jeux sont faits. Salade de pâte florale contre salade de pâte au crabe. Tarte à l'orange façon crumble contre Tarte à l'orange très crémeuse. Isabelle remportera-t-elle la compétition pour la cinquième fois ou Sonia sera-t-elle élue meilleure commise du jour ? Laquelle de nos deux candidates gagnera la somme de 1 000 euros ? Place au verdict. Sonia, comment ça s'est passé avec le chef Gégo ? Ah, très bien. Un peu stressant, mais super. Et toi Stéphane, ton ressenti ? Très bien passé. C'était marrant. On a eu un peu un coup de chaud avec cette fameuse Tarte à l'orange. Bon, et bien écoute, moi aussi je te félicite parce que ça s'est très bien passé, très bien déroulé. Je récapitule, 4 000 euros, mine de rien. Peut-être 5. On va le savoir. Dès que tu vas pouvoir soulever ta petite cloche. A toi de jouer. Super. Très bien joué. Très belle note. Et bien on va demander maintenant à l'équipe jaune de pouvoir découvrir ça dans tes gars. Oh, c'est quand même très belle note tout ça. Donc je félicite encore une fois, mais tu ne t'arrêtes jamais. Toujours aussi contente de gagner, c'est formidable. C'est toujours un rêve. J'y crois pas. Je suis ravie d'être venue aujourd'hui et d'avoir participé même si je n'ai pas gagné. Isabelle a remporté l'émission pour la cinquième fois et gagne à nouveau la somme de 1 000 euros. Elle reviendra demain pour remettre son titre en jeu et peut-être gagner à nouveau 1 000 euros. Chef Gégo, nous on se retrouve demain ? Avec plaisir. Maintenant que la tarte à l'orange est passée, on repart. Le cochinard de la tarte à l'orange. Bon, on se retrouve demain pour de belles aventures. Avec plaisir. Super. Et moi je vous souhaite une très très belle soirée sur 3 jours. Sous-titrage ST' 501